Je prends l'exemple de Taïwan, par exemple, qui se passe aussi sur le confucianisme, mais il n'y a pas une correction légendaire à Taïwan. En revanche, au Vietnam, aussi bien qu'en Chine, il y a un parti unique, il y a une démocratie totale, et cela, c'est un terreau formidable pour toute forme de corruption. Tant que vous n'avez pas d'attentance politique, tant que vous ne pouvez pas punir les responsables en place par des élections libres pour avoir une attentance politique, ces gens-là ne risquent rien. De temps en temps, on voit bien, certes, éclater quelques affaires de corruption au Vietnam, mais très souvent, ça ne s'arrête qu'à des niveaux très très bas de l'administration. Les vrais responsables politiques, qui sont les premiers à toucher les plus d'argent, ne sont jamais inquiétés. Récemment encore, il y a eu le scandale d'une entreprise de construction navale de Finan-Chine qui a perdu près de 5 milliards de dollars, sur lesquels on ne trouve pas de responsables politiques à punir. On trouve bien des responsables économiques, des gens qui sont au niveau de la société subalternes, mais pas de responsables politiques, pour sanctionner en fait l'absence de bonne gestion d'une entreprise aussi grande qui a amené à la perte de 5 milliards de dollars, qui représente quand même 10% du PIB financier. Je pense que c'est encore trop tôt pour en arriver à un changement conséquent. Le business est devenu le principal ciment social. Pour gagner de l'argent, la seule condition, c'est d'être membre du parti et d'être prêt à cotiser sur les avantages qui en découlent. Si l'on s'écarte du cadre, politiquement sans temps, la première sanction, c'est d'en être exclu. Ce qui vous sort illico des réseaux d'affaires. Toutes les personnes qu'on a pu rencontrer disaient qu'effectivement, s'ils n'avaient pas la carte du parti, ils ne pouvaient pas accéder à un métier tout à fait respectable et même sans être forcément enviable. Et qu'ils doivent se contenter de petits boulots subalternes, même s'ils sont doctorants. Donc c'est tout à fait inquiétant. C'est tout à fait inquiétant. Mais moi, ce qui m'a le plus inquiétée, c'est de voir que le modèle de société qui est proposé post-communiste est un modèle qui finalement vend les personnes. Et c'est très, très inquiétant. Moi qui travaille dans le champ, le problème de la traite des êtres humains, je me dis que là, malheureusement, il y a cet ordre-là qui se trouve dans la population. Les gens qui vont être victimes, vraiment. Il y a une grave crise économique qui est évidemment la conséquence de la crise planétaire qui s'est installée depuis 1997. Vous avez des familles totalement ruinées parce qu'elles ont joué à la bourse. Je crois qu'elles ont fait de mauvais placements immobiliers. Parce que vous avez des dizaines de milliers de faillites qui interviennent dans ce contexte de difficultés majeures. Et donc, toutes les réformes qui devaient avoir été faites ne l'ont pas été. Avec cette corruption galopante dont je parlais tout à l'heure, dont également ce népotil qui est là pour favoriser les amis, la famille, etc. Donc, cette crise, probablement, n'a pas cessé de déployer ces essais. On espère depuis très longtemps qu'il y aura un assouplissement du régime. C'est un régime, au contraire, qui se contracte de plus en plus sur la police. Les blogueurs, tous les réseaux sociaux sont surveillés de près par une police, une cyberpolice qui est omniprésente. Voir ce qui se passe dans la région, voir que des pays qui connaissent actuellement une forme d'ouverture démocratique, alors que le Vietnam, hélas, n'en connaît pas encore, je pense que les Vietnamiens, ça doit les conforter dans leur combat, dans leur lutte. Et ça doit aussi leur donner beaucoup d'espoir, j'imagine, parce que si on regarde des voisins immédiats, comme la Birmanie, par exemple, il y a des changements qui se sont survenus très rapidement. L'espoir, vraiment, de voir un pays qui s'ouvre à un système politique différent, démocratique, je crois que c'est resté fondamentalement ça. Mais je tiens à dire que non seulement c'est un pays exceptionnellement beau, exceptionnellement attachant avec des gens d'une intelligence, d'une finesse, d'une subtilité remarquable, et que, heureusement, que l'espoir est plus fort que la peur. Au Grand Saconnet, on avait aussi la chance d'avoir le Centre Occuménique des Églises qui a réussi à récupérer des fragments du mur de Berlin. Et c'est vrai que le jour où, politiquement, je crois qu'assez naturellement, quand la communauté vietnamienne est venue nous demander si on pouvait installer une stèle, en mémoire de ces baux de people, assez naturellement est venue l'idée de relier un peu ces deux endroits qui sont finalement assez proches par une sorte de promenade qu'on a appelée la promenade des libertés, et que notre ami le Conseil d'État François Longchamp a eu le plaisir aussi d'inaugurer avec nous. Ces gens qui ont survécu et qui ont eu la chance de survivre par rapport à ceux qui ont laissé leur vie, et qui, dans notre pays, sont venus s'établir, sont venus s'intégrer, et aujourd'hui nous offrent leur force, leur capacité de travail, leur intelligence, leur volonté. Et on a su, un peu de manière détournée, qu'il y a eu quand même pas mal de discussions, alors je ne sais pas si c'était des plaintes ou des récriminations importantes, mais je sais qu'il y a eu, entre Mission Suisse et Mission du Vietnam, sur, par exemple, le fait que le Grand Saconaire accueille cette stèle. Comme nous sommes activement pour les droits de l'homme, que nous sommes très visibles, nous sommes des manifestations, nous sommes des soirées culturelles, on va dire qu'au coup cela, ils savent qui on est, et sont les gens en peur d'être associés à nous, d'apparaître publiquement, et puis de ne pas pouvoir rentrer au Vietnam, en fait. Ce châle que les Vietnamiens préfèrent aux lapins célébrés par les Chinois va donc, c'est sûr, porter chance à la cause de la liberté et de la démocratie au Vietnam, et d'ailleurs dans d'autres pays du monde. Tout, maintenant, tout change en Tunisie, en tout, en Égypte, ça bouge. J'espère que ça bouge chez nous aussi. J'espère que ça viendra par une révolution pacifique. Le meilleur, c'est qu'il n'y a apparemment que 20% de personnes qui ont la carte du Parti communiste et les 80% qui se sont rendus compte que la vie pouvait être autrement, avec un peu plus de démocratie, grandissent, prennent des places, et peut-être qu'il y aura une plus juste répartition des pouvoirs, donc un peu plus de démocratie. Des rivalités territoriales et énergétiques opposent Hanoi à Beijing, en mer de Chine. Les soutiens de l'ASEAN, de Washington et de Tokyo lui seraient utiles. Mais depuis les élections birmanes, le Vietnam reste le dernier pays non démocratique de l'ASEAN. L'ouverture serait appréciée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...